Hier au soir, Patricia et Vincent Foreson présentaient le site d'Elo Recette, une de leurs dernières créations pour offrir à chacun de nous la possibilité de faire chez soi la recette de l'un des chefs. Quelques-uns des invités se sont confiés au micro de RVR, dont le président du comité des fêtes du COTO, organisateur du salon de la gastronomie, Robert Roblin. Ce site me paraît très bien au départ, puisque nous, en tant qu'organisateur du salon de la gastronomie, nous nous efforçons de faire travailler les restaurateurs et de faire des démonstrations. Pour nous, c'est très bien et en plus, nous allons travailler avec Hello Resto. A votre avis, alors, qu'est-ce qui manquerait sur ce site ? Pour le moment, il manque encore certains restaurants, mais le site est bien fait, c'est bien, c'est convivial. Et quand on cherche un restaurant, c'est pratique. C'est au tour de Jérôme Sadeau, chef de la Rocadine, d'exprimer sa satisfaction. Je ne peux qu'adhérer à ces idées qui sont novatrices et vraiment des très bonnes idées, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir justement des recettes comme ça, en direct. Ça, c'est super. Franchement, c'est l'idée qu'on n'attendait pas et ils l'ont fait. C'est super, comme je disais, pour la ménagère qui veut se faire un petit livre de cuisine, qui veut se faire un petit plat vite fait avec ce qu'elle a dans le frigo, des choses comme ça. C'est un clic, ça évite de tourner les pages. Elle peut imprimer sa recette aussitôt et aussitôt, elle peut faire justement la recette en direct. Jérôme Delacroix de Marcigny, vous êtes le chef du terroir, vous êtes l'un des partenaires. Aujourd'hui, il y a un dernier né. Hello, recette, votre sentiment ? Je pense que ça peut amener une clientèle qui veut accéder à ce genre de recettes simples et faciles à réaliser. Après, c'est à chacun de choisir la bonne chose. William Hermer, décorateur sur légumes, pour apporter une ambiance de fête sur la table, mais il est aussi amateur de bonne chair. En tant que consommateur et que cuisinier amateur, c'est vrai que d'avoir des recettes sur le net, c'est toujours très sympa. Et en un clic, on arrive à trouver une recette adéquate, à faire à la maison, qui est bien pratique. Et surtout, des recettes de nos chefs régionaux ? Oui, tout à fait, de nos chefs. On peut apprécier à quel point on a une belle gastronomie dans la région. Le point de vue de Véronique Chassin, conseillère touristique à la Chambre de commerce de Rouen. C'est vraiment un beau challenge, effectivement, de Patricia et Vincent Fauraison, qui ont lancé cette initiative il y a deux ans. Donc une belle création d'entreprise qui a évolué et qui a donné lieu à la sœur, comme il le disait, et aux recettes aujourd'hui. Pour Hervé Lecavalier, qui les a conseillés dans leur démarche de création d'entreprise, la naissance de Hello Recette n'est pas une surprise. Ils ont su intéresser beaucoup de restaurateurs et de partenaires pour vivre de cette activité. Et comme ils foisonnent d'idées de toute façon, il y en aura encore d'autres par la suite. Celui-ci est une étape supplémentaire qui permet de mettre en avant les chefs, comme ils l'ont présenté tout à l'heure. J'ai apprécié l'esthétique et l'ergonomie qui permettent de s'y retrouver facilement. Pour Vincent Fauraison, créateur de Hello Resto, Hello Recette devait exister. La déclinaison du site Hello Resto, c'est sa petite sœur, hellorecette.fr, qui est un site qui a pour vocation toujours la promotion des établissements, des chefs, et qui va proposer toutes les recettes des chefs, de nos chefs partenaires à Hello Resto. Est-ce qu'il est facile d'avoir les recettes des chefs ? Facile ? Oui, plus ou moins. C'est vrai qu'on a l'habitude de travailler avec les restaurateurs. On faisait déjà auparavant des recettes sur le site Hello Resto. Hello Resto va permettre d'avoir quelque chose de plus structuré. Et c'est vrai que maintenant, les restaurateurs nous font confiance et divulguent, pas tous leurs secrets, mais ils arrivent à divulguer certaines de leurs recettes. Hello Resto, c'est quelque chose d'aujourd'hui qui vit ? Oui, tout à fait. Hello Resto, c'est un site qui tourne à entre 10 et 12 000 connexions mensuelles, qui permet de rechercher son restaurant sur toute la Loire et ses environs. Et donc aujourd'hui, on le fait vivre encore plus par le biais du site Hello Recette. Mais les restaurateurs sont très satisfaits du support actuel et ça nous permet de créer des sites internet spécifiquement pour les restaurateurs. Patricia Foraison, la création du site Hello Recette a-t-il été une demande ? Justement, ça a été une demande des internautes, puisque sur Hello Resto, auparavant, on avait une cinquantaine de recettes déjà qui étaient à disposition, des internautes. Mais la demande, c'était comment peut-on rechercher nos recettes préférées ? Donc l'idée, bien sûr, de créer un site Hello Recette, pour nous, était naturelle en fin de compte, puisqu'il fallait qu'on trouve une idée pour que ça soit en adéquation avec Hello Resto, et puis un moteur de recherche pour aider les internautes à retrouver leurs recettes préférées, avec les ingrédients, avec les noms des chefs, et puis de créer également leur livre de recettes. Voilà, c'était vraiment pour les aider dans la recherche et une demande, bien sûr, de leur part. Hello Resto, en un clic ? Voilà, Hello Resto, un seul site, un seul clic, pour rechercher son restaurant, et Hello Recette, le site de toutes les gourmandises, pour tous les toquets de la bonne cuisine.